Musique Alors, je répète, salam alaikum. Ce soir, on va aborder un autre thème qui sera lié au thème précédent. On a parlé de la quantification de la charge d'entraînement à l'aide de la nouvelle technologie du GPS. Aujourd'hui, on va continuer dans le même thème. Mais ce sera un traitement des résultats, un résultat réel qu'on a réalisé sur un jeu, un jeu intégré. En fait, ce sera un seul jeu, mais il y a des consignes différentes. On voit que, voilà, lorsqu'on change le même jeu et lorsqu'on change quelques consignes, ça change sur les intensités, sur les paramètres d'intensité, les paramètres de fréquence, les paramètres de volume, comme on a fait la dernière fois. Donc, cette étude qu'on va aborder ensemble et qu'on va voir ses résultats, c'était fait au mois de février dernier, au 2019, au sein du centre ACPA Sport. Là où je tiens à remercier JC Orcad, celui qui nous a accueillis pour un masterclass en gestion de la charge d'entraînement. Et on a travaillé aussi avec le pôle espoir des aquitains à Bordeaux, que je tiens à remercier aussi les gérants qui gèrent le centre de formation là-bas, ou le pôle espoir là-bas. Donc, voilà, on a utilisé aussi notre outil principal pour la quantification de la charge d'entraînement, qui est le GPS, c'est toujours FileWiz. Donc, voilà, n'hésitez pas à me contacter comme vous avez fait la dernière fois. Si vous avez des questions concernant tout ce qui est achat et tout, il n'y a pas de souci, je vais vous laisser cette fois-ci, je vais vous laisser à la fin de la diapo, je vais vous laisser mes coordonnées personnelles. Comme ça, vous pouvez me contacter directement si vous avez des questions sur comment on peut acheter, tout ce qui est livraison et tout. Comme je vous rappelle, pour ceux qui n'étaient pas là le live dernier, le live précédent, moi je suis maintenant présentant l'égal de la société suisse FileWiz au pays du Maghreb et du Moyen-Orient. Donc, voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas et moi je serai toujours là pour vous répondre sur ça. Alors, on va attaquer notre travail. Comme d'habitude, je vais vous rappeler du plan du travail et ce sera une petite introduction où je vais vous présenter quelques rappels du live précédent. Et après, on va faire quelques rappels sur voilà comment quantifier, c'est quoi la charge d'entraînement, comment quantifier la charge d'entraînement. Et après, on va utiliser ou on va aborder un sujet important que voilà, les préparateurs physiques qui n'ont pas de moyens ou qui sont dans des clubs amateurs, qui ne peuvent pas avoir un GPS, comment ils peuvent gérer leur séance d'entraînement ou leur charge de leur séance d'entraînement. Et ça sera à l'aide de l'RPE. On va présenter c'est quoi l'RPE, comment ça fonctionne, c'est quoi ses paramètres, c'est quoi ses composants. Et à la fin, on va aborder le vrai sujet qui est la présentation de la quantification de la charge d'entraînement d'un exercice contextualisé à l'aide du GPS. Donc voilà. Donc comme on a dit la dernière fois que les exigences du football moderne ont changé par rapport aux 40 dernières années, où on a vu des évolutions par rapport aux paramètres du volume, de l'intensité et également pour le paramètre de fréquence. Pour le paramètre du volume, on a vu une petite évolution, on est passé à 11 000 mètres comme distance globale parcourue. Pour le paramètre d'évolution de l'intensité, on a vu une évolution au niveau de la zone de haute intensité, qui est définie entre 14 et 19 kilomètres à l'heure, et la zone de très haute intensité, qui est tout ce qui est plus de 19 kilomètres à l'heure. Et comme on a vu que les efforts de très haute intensité, on est passé d'un effort chaque 1 minute 17 secondes à un effort tous les 55 secondes, on a vu une baisse de temps par rapport à ce paramètre de fréquence. Alors, ces paramètres-là, ils nous ont amenés à utiliser des outils de haute précision et des nouvelles méthodes d'entraînement qui exigent des situations intégrées ou contextualisées, et ce qu'on appelle ou ce qu'on connaît nous, les jeux réduits. Alors, c'est quoi les jeux réduits ? C'est des petites situations qui sont inspirées du match, dans des petits carrés avec des petites dimensions, et c'est vraiment, vraiment, c'est inspiré des situations du match, là où on met le joueur vraiment dans une situation de match où on oppose en opposition. Les jeux que vous connaissez, tout le monde, c'est le 2 contre 2, le 3 contre 3, le 1 contre 1, le 4 contre 4, après, il y en a des évolutions. On va voir, est-ce que le changement des paramètres, les changements des consignes, est-ce que ça va jouer sur le même, en fait, le même jeu réduit, et est-ce que lorsqu'on change une ou deux consignes, ça va jouer sur les trois paramètres là qu'on va analyser par le GPS. Donc, et du coup, comme c'est le football moderne, il a exigé d'utiliser les nouveaux méthodes d'entraînement, qui sont les jeux réduits, c'était trop difficile de quantifier la charge d'entraînement d'un jeu réduit. Je vous dis, par expérience, un RPE, on ne peut pas quantifier avec un jeu réduit, on ne peut pas quantifier une charge d'entraînement d'un jeu réduit à travers les données RPE. Donc, ça nous a mené à utiliser les GPS pour une meilleure analyse des efforts qualitatifs et quantitatifs. Donc, pour un petit rappel aussi, on a dit que pour bien quantifier, il faut bien programmer, il faut bien planifier, pour bien programmer, bien planifier, il faut une gestion, une certaine gestion des charges d'entraînement. Les charges d'entraînement que ce soit du compétition ou les charges d'entraînement d'une séance d'entraînement. Donc, dans le but d'avoir une bonne performance ou de mener le joueur pour être à 100% de ses potentiels, le jour G, le jour G, comme on a dit, pour nous, c'est la fin de la semaine et c'est la compétition. Donc, cette performance, ça sera réalisé à travers quatre paramètres. Si on a un potentiel physique, un haut potentiel physique, c'est-à-dire le paramètre sera en plus, plus. Après, il y a les paramètres mentaux aussi qui rentrent en jeu. Et surtout, 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 moi j'insiste, j'insiste, si on veut réaliser une bonne performance, il faut bien gérer la fatigue. Donc, la fatigue, c'est quoi ? C'est l'accumulation du stress et tout pendant plusieurs séances d'entraînement. Donc, cette fatigue, il faut la gérer. Il faut, à ce moment, on peut dire que c'est le facteur, le facteur le plus pertinent des joueurs, à ce moment, c'est la fatigue. Ça joue beaucoup, 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 ce qui mène à avoir des blessures pendant la saison. Alors, pour gérer tout ça, le potentiel physique, le mental et la notion de fatigue, il faut une stratégie pour gérer les efforts. Alors, donc, on a dit aussi que la charge d'entraînement d'une séance, c'est une multiplication de la durée, de l'intensité et le mental. Donc, la charge d'entraînement, c'est la durée fois l'intensité. La durée, ce sera le temps. Donc, voilà, on est bien d'accord que c'est le temps de la séance. Et l'intensité, c'est exprimé par peut-être la fréquence cardiaque, peut-être un pourcentage de VMA, peut-être un taux de lactate, des paramètres qui représentent l'intensité. Donc, si on parle ici d'intensité, ce n'est pas les paramètres d'intensité qu'on a parlé avant qu'ils aient changés. Donc, c'est autre chose. Il ne faut pas comprendre parce que la dernière fois, je me suis rendu compte que je n'ai pas fait la différence entre ça. Donc, il faut savoir très bien que si je parle ici sur l'équation ici que la charge d'entraînement, c'est la durée fois l'intensité fois le mental, ce n'est pas le paramètre d'intensité qui est évolué par rapport aux données GPS. Donc, voilà, l'intensité, ça peut être exprimé par la fréquence cardiaque, ça peut être exprimé par un pourcentage de VMA, un pourcentage de VMA, un pourcentage de fréquence cardiaque ou peut-être un pourcentage ou un taux de lactate. Et on va voir que dans la méthode RPE, ça peut être un indice de difficulté de l'exercice. Donc, voilà. Donc, en basant sur le modèle de Bannister, en 1975, qui a dit, voilà, si on suit le schéma là, qu'une bonne gestion de la charge d'entraînement, ça nous mène à un potentiel physique très très haut, et ça nous mène à une certaine performance aussi qui sera positive. Si on a une mal gestion de la charge d'entraînement, donc on va suivre ce schéma là et on sera en fatigue, et ça, on est en surcompensation, quoi. Et donc, ça nous mène à une certaine accumulation de fatigue qui est un phénomène très très compliqué à gérer pendant la saison. Donc, voilà, c'était le modèle de Bannister pour voir la relation de la charge d'entraînement et la performance. C'est-à-dire, si on veut conclure ici que, voilà, la charge d'entraînement, si elle est bien justifiée, si elle est bien calculée et bien quantifiée, ça va mener les joueurs à une certaine performance et avec un grand potentiel physique. C'est le contraire, ça nous mène directement à une surcompensation, et la surcompensation, c'est la seule raison, c'est la fatigue. Donc, voilà. Donc, on arrive au RPE. Alors, Writing of Persevied Excertion. RPE créée par Foster en 1998. En parallèle avec les mesures scientifiques, on peut avoir une mesure précis. Tout en pose, tout en pose une simple question à l'athlète sur la difficulté de l'effort. Donc, le pratiquant contive sa perception de la difficulté de chaque séance d'entraînement à l'aide d'une échelle de Borg modifiée par Foster. Donc, l'échelle, elle était déjà créée avant, et c'était de 6 à 20. 6 par rapport à la fréquence cardiaque de repos. 6 fois 10, ça veut dire c'est 60, et 60, ça représente une fréquence cardiaque de repos. Donc, l'échelle, c'était de 6 à 20. Borg, c'était Borg qui l'a créé. Et après, il est venu Foster avec, voilà, avec ses collaborateurs, et ils ont modifié l'échelle. Et il nous a créé l'échelle de Borg, le CR10 aussi. Il y en a certains qui l'appellent CR10, donc qui représentent la difficulté de l'exercice ou de la séance. Donc, ce échelle, il a bien aidé nos amis entraîneurs et préparateurs physiques. D'ailleurs, ils ont même créé des logiciels qui peuvent quantifier ou donner une certaine marge ou une certaine méthode pour bien gérer les saisons sportives. comme MyCoach. MyCoach, c'est une application qu'on est sur le réseau de la préparation physique à ce moment et qui est basée sur ce type d'échelle, d'échelle de perception. Donc, comment ça fonctionne ? Comment on peut l'utiliser ? C'est quoi les paramètres qui peuvent nous donner des chiffres pour dire, voilà, on a entamné une bonne programmation ou on a entamné une mauvaise programmation pendant notre saison sportive. Donc, là, je vous donne un exemple. On a dit que, avant cette diapo, si je reviens ici, je reviens un petit peu en arrière, excusez-moi. On a dit ici que, voilà, la charge d'entraînement, c'est la durée fois l'intensité. Et je me suis rappelé que, voilà, peut-être cette intensité, elle va être représentée, cette intensité, elle va être représentée par un indice de difficulté de la séance qui est le RPE. Excuse-moi, je reviens sur la page. Donc, j'arrive, je fais une séance de 24 minutes, comme c'est écrit sur l'exemple. Moi, j'ai dit n'importe quoi, c'est 24 minutes. Si je fais deux blocs de 8 minutes de travail de VIA, entrecoupé de 4 minutes, on est à à peu près 24 minutes de travail effectif. Donc, la particularité de ce échelle, qu'il faut interroger les joueurs un par un, un par un, il ne faut jamais interroger les joueurs ensemble. Donc, un par un, il passe, il vous donne l'indice de la difficulté pour éviter que les joueurs trichent, quoi. Parce qu'il y en a certains joueurs, ils sont vraiment, ils sont vraiment malins. Ils peuvent vous dire, ouais, voilà, il y a un qui passe avant, il va dire, ouais, moi, sur un travail de VIA, à un pourcentage de VIA de 100%, j'étais à l'écoach, j'étais à 6. Il y en a un autre qui a senti mal, mais pour ne pas dire, voilà, devant les autres, voilà, que j'ai eu un petit peu de mal, ou pour prouver au coach que, voilà, je suis au top, il va dire, ouais, ouais, moi, j'ai eu 4. Donc, ce n'est pas normal. Mais ça va forcer vos calculs. Donc, c'est pour éviter ce genre de problème, quoi. Il faut interroger les joueurs un par un. Donc, on revient. Donc, on a 24 minutes. La moyenne des... sur 22 joueurs, voilà, ils ont été d'accord sur un moyen de difficulté de l'exercice donné de 7. Donc, on va multiplier le RPE qui est 7 fois la durée qui est 24... la durée d'exercice effectif qui est 24 minutes. On aura une charge d'entraînement exprimée par unité arbitraire qui est égale à 168 unités arbitraires. Alors, comme on peut quantifier cette méthode aussi, elle est bien. Pourquoi ? Parce qu'on peut quantifier chaque exercice à part comme on peut quantifier la charge d'entraînement de la science complète. Donc, voilà. Donc, moi, personnellement, avant, j'étais amateur. Donc, je suis encore dans le foot amateur ici en France. Donc, voilà, j'utilisais que ça. Je n'avais pas les moyens pour acheter un GPS. Je n'avais pas les moyens pour s'investir. Le GPS, ça coûtait cher. Ça ne se vendait pas par pièce avant. Donc, en 2017, j'étais à l'Université de Lille pour passer mon diplôme universitaire en préparation physique et j'étais obligé de faire un stage pratique aussi. et de réaliser un compte rendu à la fin de la saison. Donc, là où j'ai travaillé avec l'équipe de l'AC Amiens, que je tiens à remercier, monsieur Azouz Hamdan aussi, le coach principal qui m'a donné cette possibilité de faire mon stage pratique avec eux et d'intégrer d'ailleurs le club et comme j'ai effectué plein de tâches au niveau du club. Donc, voilà. On a utilisé cette méthode qui était le seul moyen pour quantifier la charge d'entraînement de nos séances qu'on a proposées. Donc, alors, dans mon étude qui était l'effet de l'entraînement intermittent supramax sur le développement de la vie à main et la puissance musculaire chez les footballeurs dans le cadre de préparation physique à l'Université de Lille, comme j'ai dit. D'ailleurs, vous pouvez même, les gens qui souhaitent intégrer ce déplan, moi, je vous recommande. Il n'y a pas de souci. Donc, il y a vraiment, vraiment, vraiment des trucs intéressants à apprendre et c'est bien neuf pour tout le monde. Donc, voilà. On revient sur la charge d'entraînement. C'était ça, voilà. Je voulais vous présenter comment j'ai géré mes charges d'entraînement. Là où on trouve en haut les moyens des charges d'entraînement en unité arbitraire, c'était les moyens de la semaine. On les trouve ici en bleu. Après, il y a les écarts-types. Les écarts-types, je vais vous dire pourquoi on va, on va, on utilise les écarts-types. C'est intéressant parce qu'on va, on va les utiliser pour, pour voir la monotonie de l'entraînement. D'accord? Pour voir la monotonie de l'entraînement. Donc, moi, ça, il m'a mené à, je vais, je vais ressortir de la diapo, il m'a mené à, à, voilà, à travailler sur ce petit macro, sur le, ce petit macro sur Excel. Voilà, quand vous voyez ici, il y a les charges d'entraînement. Je peux faire entrer les charges d'entraînement de la séance, chaque, chaque, chaque jour. C'est-à-dire, la séance, la séance, si je dis la séance, la séance complète, pas par exercice. Comme je peux aussi faire par exercice, ça veut dire, si ma, ma séance, ça se compose de 3, 4 exercices, là, à la place de charge 1, charge 2, qui, qui représente, charge de la, de la journée 1, 2, 3, 4, 5, c'est, c'est, c'est les, c'est les jours de semaine. Donc, je peux mettre ici, voilà, la charge du premier exercice, deuxième exercice, troisième exercice, quatrième exercice. À la fin, j'ai une, une moyenne, une moyenne des charges, qui est la, qui est la, qui est la charge, la charge de, la charge de, de la séance complète. Après, les écarts-types et la monotonie, la monotonie des, des, de la charge, de la, de la séance aussi. Comme, on peut, là, c'était le cas pour moi, je l'ai utilisé pour calculer la charge des, des, des semaines que, que j'ai proposé. En fait, on a proposé un programme d'entraînement de 8 semaines qui est basé sur l'entraînement intermittent Supramax. Donc, voilà, c'était les, les, et je, je tiens à vous dire aussi que les charges exprimées ici, c'est, c'est pas les, les vraies charges que, ça c'est un exemple que j'ai rempli tout à l'heure pour vous montrer comment ça se passe. Donc, voilà. Là, on était à, par exemple, on est à, le premier jour, la reprise, on est à 180, le deuxième jour, on va, on va bosser un petit peu, on va augmenter à 228, le troisième jour, à 200, après un repos, après quatrième jour, c'est, ou quatrième entraînement, c'est 210, et après, on a la charge d'entraînement du sixième jour, c'est la charge du compétition. Alors, ce macro, je vais, je vais essayer de vous transmettre ça pour faciliter le travail aussi avec, je vais, je vais vous le transmettre sur la page aussi. Donc, et là, moi, qu'est-ce que, ce que je vous présente ici sur ma diapo, c'est, en fait, c'était, je reviens, c'était les charges, les charges d'entraînement, c'est pas toute la séance, c'est pas, c'est pas quantité technico-tactique, ça m'intéresse pas, moi, c'était que les séances physiques que je travaillais avec, avec le club, quoi. Donc, voilà. Donc, c'était, c'était un, un outil, un outil très important qui m'a aidé pour, pour, pour travailler ou quantifier mes charges d'entraînement pendant, pendant ce stage pratique que j'ai passé avec, avec cette équipe. Et ça donnait, ça donnait des, des, des chiffres réels aussi. Ça reste, ouais, il y en a certains qui vont dire, ouais, réel, réel, mais, voilà, c'est subjectif. Ouais, ça reste subjectif, mais, mais, voilà, ça nous aide, au moins, de, de, de comprendre ce qui se passe, de, voilà, de, de, de prévenir déjà, de prévenir surtout, de prévenir, regardez, aujourd'hui, on est, on est à 8, ou à 9, je parle des difficultés de l'exercice, demain, demain, il ne faut pas, parce que les gens, les joueurs, ils sont, ils ont bien travaillé aujourd'hui, donc, demain, il faut ajuster les charges d'entraînement pour être, être un petit peu, un petit peu, un petit peu bas, comme ça, ou non, on, on gère, on gère, on gère le, le symptôme de la fatigue, pour ne pas tomber sur le, le symptôme de la, de la, de la surcompensation. Donc, on a dit, la monotonie, la monotonie, en fait, c'est, les charges, en fait, c'est une équation, qui, qui nous dit, voilà, qui, qui nous dit, voilà, est-ce que, est-ce que votre, votre semaine d'entraînement, elle était, elle était variée, ou les charges, ils étaient, ils étaient, ils étaient un petit peu, un petit peu grand, un petit peu moins, donc, donc, voilà, c'est, c'est la monotonie qui, qui nous donne une certaine, une certaine, une certaine gestion de, de nos charges. Donc, la monotonie, c'est quoi? C'est, c'est la moyenne des charges hebdomadaires, sur, sur les écarts-types. Après, il y a d'autres, d'autres, d'autres aussi, d'autres, d'autres paramètres à, à calculer aussi, comme l'indice de, de contrainte, qui, qui est la charge d'entraînement, fois la moyenne des charges d'entraînement, fois la monotonie. Par exemple, si on veut, on veut calculer l'indice de contrainte, ici, ça sera, 364,28, fois, fois l'indice de monotonie, qui est 0,87. Après, il y a un autre indice, qui est l'indice de fitness aussi, qui est, qui est la charge, la moyenne des charges, moins la contrainte. Donc, si on calcule la contrainte, je pouvais, je pouvais, mais moi, ce qui m'intéressait, c'était, c'était vraiment, dans mon étude, c'était vraiment, de baser sur la monotonie, les moyens des charges d'entraînement. Donc, les contraintes et tout, c'était pas, c'était pas mon objectif. L'indice de fitness aussi, c'était pas mon objectif, de le, de le calculer. Donc, voilà, si on veut, on veut calculer un indice de, de, de fitness, ça sera la moyenne, la moyenne des charges, moins, le, l'indice du contrainte. Alors, on arrive, on arrive au but, de, de notre live, qui est la, la gestion de la charge d'entraînement, d'un, d'un exercice contextualisé, à l'aide de l'outil GPS. Alors, cette, cette étude, comme je vous ai expliqué avant, on l'a fait en partenariat avec, avec, avec Ag Passport, qui est, son directeur, qui est un, un préparateur physique, d'ailleurs, il était, il était à la GSK, dernièrement, la GSK, c'est un club, en Algérie, qui, 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 qui évolue, en, en Ligue 1, en Mobilis. Donc, je le tiens, je tiens à le remercier, le saluer d'ailleurs, mais je ne sais pas, peut-être, il nous suit aujourd'hui. on a travaillé, un travail d'équipe, on était en formation, c'est une formation, qui s'appelait, un masterclass, en gestion de la quantification, de la charge d'entraînement, si ça vous intéresse, vous pouvez prendre contact, avec, avec JC, il va vous expliquer plus, même si vous voulez, son, son contact, moi, je vous le donne, il n'y a pas de souci. Donc, il a créé un protocole, un protocole bien défini, c'était, on arrive au centre de formation, on prend toutes les informations nécessaires, on n'a pas, on n'a pas fait que, que la quantification de la charge d'entraînement, on a passé des tests, même aux joueurs avant, c'était des tests de, de fonctionnalité, avant, c'était, c'était CMG, c'était, c'était un test d'adducteur, et un test de, de la chaîne postérieure, et, après, on passe au terrain, au terrain, c'était un jeu qui a, qui a proposé, avec les dimensions suivantes, que, que, que vous voyez, c'était des dimensions, euh, calculées, par rapport à son, à son, son modèle, qui a, qui a créé, ou qui a modifié, pas créé, qui l'a modifié, euh, basant sur les dimensions, terrain de foot, les, les superficies de terrain de foot, combien, combien de superficies, il a, il a, il a occupé, chaque joueur, chaque joueur, par, par, par match, donc, voilà, il a, il a, il a fait sortir, c'est, 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 c'est dimension, où on a, on a, trouvé que, sur un jeu de 3 contre 3, plus 2 appuis offensifs, euh, comme vous voyez ici, les, les appuis offensifs, c'est, pour les rouges, c'est, c'est, qui sont, qui sont en haut, et pour les bleus, c'est, c'est, qui, en bas ici, donc, genre, normalement, c'est 3 contre 3, dans, dans le petit carré, qui est, qui est 45 sur, sur 20, et après, sur 20 à peu près, ouais, et après, on, on se retrouve, sur un 6 contre 6, si vous voulez, un 6 contre 6, sur la, sur le, le, sur le périmètre, 45 sur 35, 35 mètres, donc, et comme vous voyez, ce sera 140 mètres carrés, par joueur à occuper, dans ce jeu, donc, euh, il y a, deux, deux staff, on avait, moi, j'étais dans le staff, où on a travaillé, sur, sur deux appuis offensifs fixe, et on a un autre staff, qui travaillait sur un, c'était, c'était vraiment, vraiment, vraiment génial, ce, ce protocole, et, on a bien, 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 à prendre, c'est quoi, c'est quoi le jeu réduit, comment quantifier la charge d'entraînement, d'un jeu réduit, et tout, donc, voilà, il y avait un autre staff, qui travaillait sur le 3 contre 3, plus deux appuis offensifs, mais, passe et va, c'est-à-dire, je fais la passe, je reprends la place du, de l'appui, de l'appui offensif, et, etc., l'appui offensif, il sera un joueur de champ, donc, voilà, euh, comme je vous ai dit, 48 heures après la compétition, on a mis en place ce, ce modèle de, ce protocole, euh, au début, on a dit, on a passé des, des tests de fonctionnalité, après, on passe au terrain, directement, où les joueurs, ils vont, ils vont faire un, un, un échauffement basique, ou standardisé, 20 minutes, en total, et après, on passe à un jeu, le jeu réduit, le 5 contre 5, ou le 3 contre 3, plus les, les deux, les deux, les deux gardiens de but, et les deux, les deux appuis offensifs, avec, euh, une charge, de 2 minutes 30, de travail, et 2 minutes 30, de récupération, répétée 5 fois, alors, à chaque, à la fin du, du, des 5, des 5 rotations, on prend, les, les 10 joueurs, et on fait, passer les joueurs, sur un test, de l'actatémie, qui est ce qui nous intéresse pas, aujourd'hui, de, de présenter, voilà, les résultats de, de ce test, et, de passer, un par un, pour voir, l'indice de difficulté, de, de l'exercice, euh, de l'exercice, qui est l'RPE. Alors, en posant la question, qu'est-ce que vous ressentez, sur, vos membres inférieurs, ça veut dire, c'est quoi, le ressenti de ce exercice, sur vos membres inférieurs, ça veut dire, en basant beaucoup plus, sur les jambes, voilà, c'est, pour voir, ce qui est, ce qui est, ce qui est vraiment, 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 douleur, douleur musculaire. Donc, ces joueurs-là, ils étaient équipés avec, avec, bien sûr, avec un brassard, ou un gilet, un gilet, file du is, avec, avec un, avec un tracker, euh, où on a rempli, chaque profil, de chaque joueur. Donc, euh, à la fin de ce, de ces cinq rotations, comme on a dit, on passe les tests de l'actatimi, c'était vite, c'était, c'était, on a, on a, on a vraiment charbonné, pour passer, pour passer les dix joueurs, euh, au moins de quatre minutes. Donc, c'était, c'était vraiment un travail d'équipe. on était, on était au moins, trois, quatre, non, on était quatre par staff. Donc, ce qui nous a facilité de, de faire passer vite, les, les, les joueurs sur, sur ce test. On a conclu la séance par un 10 contre 10, euh, avec, avec, avec deux gardiens de but, euh, deux gardiens de but, euh, sur dix minutes de, de jeu de, de 10 contre 10. Après, à la fin, on réunit aussi, euh, les joueurs, et on prend un par un, pour avoir, euh, l'RPE, global de, global de, de la séance. Euh, donc, on arrive au, au résultat de, de ce jeu. Alors, si on prend, le premier staff, qui était, euh, qui était notre staff, qui est, qu'on a travaillé en, trois contre trois, avec un appui offensif fixe, si on voit, on voit ici, ça, c'est des, des résultats que j'ai sortis, les, les nécessaires résultats pour vous, vous dire, voilà, demain, vous avez acheté un GPS, vous l'avez, vous l'avez utilisé, c'est quoi, les, 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 c'est quoi, les paramètres que vous allez, vous allez sortir, et que vous allez faire votre analyse, euh, sur quoi vous allez faire votre analyse, pardon. Donc, au premier temps, ça sera, la vitesse maximale aérobie, et la distance globale parcourue, pendant, toute la séance. Ici, c'est pas le cas, parce que, on a juste, moi, j'ai juste pris, les distances parcourues, par période. Ça veut dire, juste pour les 5 rotations, de 3 contre 3, avec appui offensif fixe. On était à une Viyama, qui est équivalent, à 23, de 40, euh, 23, 45 kilomètres par heure. On était à, une distance, totale parcourue de ce jeu, de 2070, euh, et, une distance parcourue, dans la zone d'intensité, entre 14 et 19 kilomètres, de 340 mètres, de 340 mètres, dans cette, dans cette zone d'intensité. Après, on était à 70 mètres, euh, dans la zone de très, de très haute intensité, et on voit qu'on n'était pas vraiment, vraiment, à des, on n'avait pas des, des actions brèves et intenses. Là, où on trouve plus de 28, entre, entre 28, 23 et 28 kilomètres à l'heure, on était presque à, à, à zéro distance, quoi. Euh, donc, on a couru, on a, on n'a pas couru à cette, cette intensité pendant, pendant ce jeu. Donc, si on voit le nombre de sprints aussi, le nombre de sprints, il est, il est, il est, il est beaucoup, beaucoup, beaucoup moins, si on va comparer, parce qu'après, on va comparer avec, avec l'autre, l'autre staff qui a travaillé en 3 contre 3, avec deux appuis offensifs entre sortants. Donc, on va trouver qu'il y a, il y a des différences au niveau du paramètre, paramètre de, de fréquence qui est, qui est le nombre de sprints. Donc, voilà, après, si on voit ici que, voilà, le temps effectif, il était, il était de 36 minutes pour tout le monde. Et on voit aussi qu'on n'a pas, qu'on n'a pas, qu'on n'a pas oublié le RPE. Et voilà, on était à une, une difficulté de, de, à peu près de, de 5, une moyenne de difficulté de, de 5, 6, Donc, donc, voilà, pour les paramètres, pour vous dire que, voilà, si demain, on a, on a, on a un GPS, on utilise, j'ai les résultats sur, sur la, sur la plateforme. Donc, le premier, le premier, le premier paramètre que je vais, je vais, je vais, je vais sortir, c'est le paramètre VMA, la vitesse maximale, aérobie. Après, je vais regarder aussi, au niveau des distances, globales, parcourées par, par séquence, ou, par séance complète. Si je dis par séquence, ça veut dire par période, ou par exercice. si je vous avais, vous aviez demain, trois, quatre exercices par séance. Donc, voilà. D'autres paramètres aussi, c'est le, combien de distances parcouraient aussi, entre les, les zones, les différentes zones d'intensité, et, surtout, surtout, le nombre des sprints, le nombre des accélérations aussi, et le nombre des décélérations. C'est le paramètre nécessaires à analyser pour avoir une quantification, une bonne quantification de votre charge d'entraînement, de vos exercices contextualisés. Si on repart, voilà, si on repart sur le deuxième, le deuxième type de travail, c'est le 3 contre 3, avec deux appuis entre en sortant, on va voir qu'il y a une évolution au niveau, au niveau du Viamma, où on arrive jusqu'au, jusqu'au 25, 25 kilomètres à l'heure. Même les distances, au niveau des distances, des distances globales parcourées, on était à, à peu près à eux-mêmes. Si on revient en arrière, regardez, on était, on était presque à 2 070, 70 mètres en global. Là, on est pareil, presque pareil, on était à 2 020 mètres. Pour le, les distances parcourées en haute intensité, c'était, c'était 310, c'était similaire aussi, à peu près. Si on revient aussi en arrière, on était à 340, donc c'était un petit peu similaire. Les distances parcourées, les distances parcourées à très haute intensité aussi, là où ça, où ça changeait un petit peu, on était à plus de distance, on était à plus de distance, on était à plus de distance parcourue dans la zone de 23, entre 23 et 28 kilomètres à l'air que sur le premier exercice, on était presque à 0, 0 distance parcourue dans cette zone d'intensité. Le paramètre sprint, le paramètre sprint, on était presque à 14 répétitions, nombre de sprint, on était à presque 14 répétitions, que le nombre de sprint, on était presque à 2, 3, 3 sprint, c'était qui ? C'était peut-être les joueurs, les joueurs de champ. on voit très bien que voilà, les deux appuis fixes, ils étaient à 0. Ça, c'est les appuis fixes. Tout ce qui est là, 0, 0, 0, c'est les appuis fixes. Donc voilà, on voit que voilà aussi, c'est les joueurs qui ont parcouré la moindre distance pendant le jeu. C'était les appuis fixes. Et si on voit aussi le nombre d'accélération, on est à 103. Le temps que le nombre d'accélération, le nombre d'accélération dans l'autre jeu de 3 contre 3 avec deux appuis offensifs fixes, on était à 102. Donc c'est presque similaire. Nombre d'accélération pareil. Et après, la charge d'entraînement, elle était moins importante que l'indice de difficulté, pardon, c'est pas la charge d'entraînement, je dis n'importe quoi. L'indice de difficulté, il était moins important que l'indice de difficulté sur le 3 contre 3 avec appuis offensifs fixes. Donc peut-être c'est lié au changement de rythme lorsque les... pardon, pendant que les appuis changent, change de... les appuis changent de camp, ouais, voilà. Donc peut-être c'est lié à ça. C'est pour ça que les joueurs, ils n'ont pas senti une certaine difficulté de ce jeu avec ses dimensions que les autres qui étaient en appuis fixe, qui ont senti plus de difficulté de ces exercices avec ses dimensions... avec les mêmes dimensions. Donc, donc voilà, donc on arrive, on arrive à là pour... pour une synthèse. on a fait... en fait, JC a proposé une méthode de statistique où on a basé surtout sur les moyens et les écarts-types, donc voilà, et les indices d'amplitude où on a vu que la charge d'entraînement, elle était identique, presque identique, sur... les distances totales parcourues comme je viens de vous expliquer, ils étaient aussi presque similaires. Les nombres d'accélération, d'accélération des sprints, il y a une certaine augmentation de ce paramètre ou une évolution de ce paramètre sur le jeu 3 contre 3 avec deux appuis entrant et sortant ou passe-va. Au niveau des distances parcourues à haute intensité et des distances parcourues à très haute intensité, on était à plus grande, des plus grandes distances parcourues sur le jeu de 3 contre 3 avec appui offensif entrant et sortant que 3 contre 3 avec appui offensif fixe. Et le paramètre d'intensité, on était aussi... C'est le paramètre d'intensité, c'est comme on voit ici, c'est les vitesses relatives, on était à une grande vitesse relative, sur le deuxième jeu avec appui offensif en transsortant qu'appui offensif fixe. Donc, voilà. Donc, pour conclure, on est presque à la fin du live. Donc, voilà. Demain, si certains entre vous ont eu la chance d'utiliser le GPS dans vos clubs, donc, voilà. Vous basez surtout sur ces paramètres-là. via ma distance totale parcourée, distance parcourée à haute intensité, distance parcourée à très haute intensité dans les différentes zones entre 19, 23, 23, 28, 28, 28 km à l'heure aussi, ou plus de 28 km à l'heure qui sont similaires à des sprints. Les nombres de sprints, les nombres d'accélération, les nombres de décélération, les vitesses relatives et tout ce qui est paramètres aussi de RPE. Moi, je vous conseille d'utiliser aussi le RPE en parallèle. Après, voilà, vous pouvez même vous créer votre tableau sur Excel, votre tableau RPE et voilà, l'utiliser pour voir vos différentes charges ou vos différentes difficultés de vos exercices que vous faites. La seule chose à retenir que, voilà, si on utilise un RPE, il ne faut pas utiliser l'RPE collectif, il faut utiliser l'RPE ou interroger joueur par joueur parce que pour éviter que les joueurs trichent ou ne pas dire la vérité pour cacher certaines douleurs ou pour cacher certaines fatigues, surtout les joueurs titulaires ou les joueurs type, les joueurs de base dans l'équipe. Donc, pour éviter tout ce genre de soucis, il faut passer les joueurs un par un. Donc, c'est une solution ou une aide pour les amis qui n'ont pas la possibilité d'acheter un GPS ou de travailler ou de quantifier leur charge d'entraînement avec un GPS. Donc, on ne peut pas dire que, voilà, on ne peut pas travailler. si on peut travailler, on peut quantifier, mais ça sera toujours, moi, je vous le dis sincèrement, ça sera toujours des résultats subjectifs pas objectifs. Si on veut vraiment des résultats objectifs, voilà, c'est le GPS qui va nous donner la réalité du tir, de tout ce qui se passe comme charge interne ou externe. Donc, voilà, voilà, on arrive à la fin de cette présentation qui était, j'espère, intéressante pour tout le monde et j'espère que les résultats qu'on a présentés aussi, ça vous aide plus tard dans votre parcours. Si vous voulez avoir les résultats, il n'y a pas de souci, vous pouvez me contacter et vous pouvez avoir un exemplaire de la prestation. Voilà, j'espère que ça va, les solutions qu'on a données, ça va aider beaucoup, 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 beaucoup de préparateurs amateurs qui, surtout, surtout celles qui ont l'opportunité maintenant de travailler avec du club amateur. c'est bien de travailler avec cette solution mais, comme je vous ai dit et j'insiste que, voilà, c'est une solution qui reste subjective, elle n'est pas objective. et pour nos amis qui utilisent les GPS, voilà, j'espère que vous avez bien pris comme on a, bien pris en moi, que, voilà, les paramètres qu'il faut, qu'il faut, qu'il faut, qu'il faut baser dessus pour faire votre quantification, pour présenter, voilà, vos résultats, vos coachs ou à vos joueurs le lendemain de la séance ou de la compétition. Un truc aussi qu'avec ce constat, pareil, on peut amener le cadre technique à devoir bien gérer l'intensité des exercices suivant leur séance, mais aussi la séance suivante. Ça veut dire que, voilà, aujourd'hui, aujourd'hui, j'ai travaillé ça, on a essayé ça, ça, ça comme résultat, donc le lendemain, je sais, je sais ce que, voilà, si j'ai prévu, par exemple, un travail encore un petit peu intense, je vais dire, voilà, aujourd'hui, on a un petit peu forcé, donc voilà, demain, je vais au moins ajuster un petit peu les charges, ou je vais faire en sorte que, voilà, on évite une certaine, une certaine fatigue qui va s'instaurer, ou qui va, qui va s'accumuler. donc voilà, on arrive là, ça, c'est mes, comme je vous ai dit, mes informations perso, pour me contacter, pour tous vos questions, en dehors du live, pour passer vos commandes, si vous voulez commander le GPS, et là, on est normalement, on a respecté le temps, on est à moins de trois minutes, donc je vais vous proposer, au moins dix minutes, de questions, réponses, et je suis là, je vais essayer de vous répondre, et j'espère bien que les questions, ce seront, ce seront dans le but, de notre présentation, qu'on a fait aujourd'hui. Alors, il y en a certains qui me souhaitent, ramadan mubarak, ramadan mubarak à tout le monde, à tout l'umme l'islamique, inch'Allah, donc voilà, les cours, mon qu'il y a, il y a mon mail, sur la fin de la diapositive, tu peux m'envoyer un mail, pour me rappeler, s'il te plaît, parce que je ne peux pas, je ne peux pas, je ne peux pas, je ne peux pas tenir tout, radouane bentoumiya, intensité t'égale RPE, effectivement, ce que j'ai expliqué, RPE, ça peut être un représentant d'intensité, là où, là sur le, sur la méthode, la méthode Foster, on l'appelle RPE, on ne l'appelle pas intensité, mais on l'appelle, un indice de difficulté de l'exercice, mais ouais, RPE, c'est un, c'est un, c'est un, c'est un paramètre d'intensité, où, c'est un, où il représente l'intensité d'un exercice, encore, je vais regarder, je crois, vous voulez dire, une magician de charge d'entraînement, mène, un sur-entraînement, et non pas, sur-compensation, sur-entraînement, oui, sur-entraînement, oui, exactement, exactement, si j'ai des sur-compensation, je me suis trompé, et je m'excuse, les cours de hors-cadre, je ne peux pas vous donner les cours de hors-cadre, parce que, voilà, je n'ai pas le droit de délivrer des cours de hors-cadre, qui, voilà, qui a une formation payante, et du coup, donc, je ne peux pas, je ne peux pas vous le passer, je vous ai passé quelques résultats de notre travail, donc, mais je ne peux pas vous passer, excusez-moi, mais je ne peux pas vous passer les cours de hors-cadre, donc, si mon calcul, la charge en athlétisme, il y a ses charges, égale, Jalel Kerded, alors, Jalel Kerded, est-ce que tu peux reformuler ta question, s'il te plaît, parce que je n'ai pas, je n'ai pas bien compris, si mon calcul et la charge en athlétisme, il y a ses charges, égale, toutes les disciplines, excusez-moi, je n'arrive pas à comprendre ce que tu veux, tu veux me dire, si tu peux reformuler ta question, s'il te plaît, Jalel Kerded, alors, partagez la vidéo pour qu'on peut le télécharger, ouais, il n'y a pas de souci, la vidéo, ça sera enregistré, partagé, il sera même sur YouTube, ne vous inquiétez pas, excusez-moi, Eduardo da Costa, excusez-moi, je ne peux pas, je ne peux pas présenter le cours en arabe, parce qu'il est fait en français, donc je ne peux pas le présenter en arabe, excusez-moi, je pense que c'est pas, merci pour cela, c'est moi qui vous remercie pour votre attention, et votre, vous étiez, vous étiez, vous étiez nombreux à nous suivre lors du live précédent, et puis, et puis ce live, je vois, il y a des partages partout aussi, donc voilà, c'est moi qui vous remercie, et il y aura, il y aura des nouveautés aussi prochainement, encha'Allah, donc je suis là, je vous attends pour, pour vous, pour vous, vos questions pour le, pour notre travail d'aujourd'hui, si vous avez, avant de finir, coach s'il te plaît, j'ai vraiment raté la main, ouais, il a ce qu'on peut faire pour vous, oui, est-ce qu'on peut fixer le RPE pour l'exercice physique, comme par exemple, intermittent, merci, alors, c'est une erreur, on ne peut pas fixer un RPE, jamais on peut fixer un RPE, ou dire, voilà, tel, 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 tel exercice, il correspond à tel RPE, parce que, il y a des différences, il y a des différences de qualité, du potentiel des joueurs, donc, par exemple, moi, tu me fais courir à 95% de ma vie, ou quelqu'un d'autre, il a la même vie à ma que moi, tu le fais courir à la même intensité, on n'a pas le même ressenti, donc, moi, je peux te dire que, voilà, j'ai, pendant un bloc de 8 minutes, j'ai un indice de difficulté de, je dis n'importe quoi, de 5, et lui, il va vous dire, ouais, j'ai eu un indice de difficulté de 7, donc, voilà, pour le même type de travail, on n'a pas le même ressenti, on n'a pas le même charge, d'entraînement, donc, il faut, il faut vraiment, c'est pour ça, il faut que je reviens là-dessus, quand vous faites, vous faites vos, vos cotations RPE, à la fin, vous faites la moyenne, la moyenne, des indices que vous avez eus par joueur, et cette moyenne, vous allez multiplier, sur la fois la durée de l'exercice, ou de la séance, donc, on ne peut jamais dire que, voilà, 7, ça correspond à tel exercice, ou tel exercice, ou 8, ça correspond à tel exercice, ou tel exercice, ça, on ne peut pas, alors, unis dans, le prochain live, c'est pour quand, je ne sais pas du tout, c'est pour quand, il y a un planificateur, qui planifie ses lives, donc, voilà, dès qu'il nous donne le top, et on sera d'accord, sur le sujet, donc, vous serez informé, sur, sur, sur cette page Facebook, donc, ton compte, pour te contacter, merci coach, alors, soit, ça sera, crie mon EPS, sur Facebook, ou sinon, sur WhatsApp, si vous voulez me contacter, si vous souhaitez, vous pouvez me contacter, sur WhatsApp, alors, je suis en master, et mon, mon propre, c'est le même sujet, presque, il n'y a pas de souci, Ayouk Benchir, tu peux, tu peux me contacter, sur WhatsApp, et puis, on discutera après, il n'y a pas de souci, même si on travaille, j'allais carré, même si on travaille, dans le mode amateur, faute de moyens, voilà, après, voilà, la faute de moyens, elle n'est pas, elle n'est pas que, dans le football amateur, même, il y en a, certains, certains, certains équipes, de ligue 1, qui sont, qui sont, en manque de moyens, ils ont le jour de, aujourd'hui, ils n'ont pas, ils n'ont pas, ils n'ont pas de GPS, donc, voilà, ils sont obligés, d'utiliser, les moyens, des moyens basiques, ou le RPE, alors, je vais revenir, un petit peu, en arrière, voilà, avant, ils ont raté le live, Ouais, après le live sera enregistré, vous inquiétez pas, vous pouvez revoir le live et on peut venir là-dessus. Alors, c'est quoi ton numéro? Le numéro, il est sur la fin de la diapositive. Donc, vous le trouvez directement, je vais vous le laisser, il n'y a pas de souci. Je voulais juste enregistrer le live, s'il vous plaît. Il n'y a pas de souci, là, ce sera enregistré le live et tu peux revenir dessus. Après, tu peux même trouver sur YouTube aussi. J'attends d'autres questions si vous voulez, sur le même sujet. Je vous attends, il nous reste encore cinq minutes pour vos questions. Comment calculer la charge corporelle, la charge du joueur via GPS. Alors, je reçois... Merci pour cette... J'ai une question. Quelle est l'utilité, Clavier? Non. L'utilité, Clavier? J'ai une question. et la question de monsieur, il voulait dire comment calculer la charge en l'aclutisme. Il y a sept charges. Il y a toutes les disciplines. Bon, comment calculer la charge en l'aclutisme? Alors, ce sera pareil. Si vous voulez calculer pour l'aclutisme, donc vous avez vos exercices, vous avez la durée de l'exercice et donc vous demandez aussi la difficulté, l'indice de la difficulté de l'exercice. Et pour répondre à votre question, Elasri Mohamed, donc voilà, vous avez votre exercice, vous demandez à votre athlète de donner un indice de difficulté de l'exercice, fois la durée d'exercice et puis vous avez une certaine charge d'entraînement exprimée par l'unité arbitraire. Après, il y a sept égales toutes les disciplines. Je n'ai pas compris exactement la deuxième question. Donc voilà. Voilà. Là où il y a sept égales qui va s'organiser avec une petite période d'exercice. Alors, je reçois aussi comment calculer la charge qu'on reprend et la charge de l'acc危town. l'arbitre oui est ce que tu veux dire la charge corporelle c'est la charge interne si tu peux si tu peux si tu peux bien bien expliquer ce que tu veux dire la charge d'entraînement la charge interne la charge corporelle la charge interne est-ce que tu peux me préciser s'il te plaît après il ya un autre aussi baraché wesh indice à lui merci ramadak et anima toi aussi n'a que ta question elle était c'est quoi l'utilité de l'avion est-ce que tu veux dire que c'est quoi l'utilité de sortir le paramètre de viama ou de calculer paramètres de viama sur ce type de jeu moi je peux te dire que voilà pour voir les intensités de chaque jeu ça correspond à tel travail athlétique tu vois et c'était le but en fait en fait le but de de cette de ce travail c'était c'était de de différencier ou de mode modaliser pour vous donner le nom exact pour la modélisation de chaque jeu réduit en fait chaque jeu réduit ça correspond à à certaines certains développements de certaines qualités de certaines qualités physiques quoi donc voilà c'était ça c'était voilà ce qu'on travaille en aérobie est ce qu'on travaille beaucoup plus en termes de vitesse c'est pour ça on voit le paramètre viama c'est c'était vraiment vraiment ça l'objectif de de calculer ou de de voir de voir les résultats du paramètre viama alors il ya un air puis eux demandent d'une enquête quotidienne des joueurs malheureusement certains ne donnent pas les réponses comme comment on peut régler ce problème alors c'était c'était effectivement ce que ce que j'ai parlé dans le live où j'ai dit voilà alors joueur il s'appelait un joueur parce qu'il joue donc donc voilà il va il va pas il va jamais il va jamais vous donner un il va jamais vous donner des résultats réels ou des réponses réelles à ce qu'il ressent donc c'est pour ça on peut utiliser les les tests de fonctionnalités les tests de fonctionnalités ça sera le cmg un cmg on peut on peut tous faire un cmg maintenant il existe une une application qui s'appelle my jump 2 qui qui est accessible sur iphone ou sur android mais par contre elle est payante je pense elle est à 12 euros un truc comme ça mais elle est efficace pour tout type de saut vertical donc on peut utiliser et ça comme comme indice aussi indice de fatigue un test de cmg ou un test de de sg de squat jump après il ya aussi il ya aussi le comment dire il ya comme test de fonctionnalités il ya le test wellness c'est des questionnaires après il ya aussi le test d'adducteur compte que j'ai parlé si je reviens sur sur ma diapo j'ai bien expliqué dans le protocole qu'on a qu'on a utilisé avant des des tests de de fonctionnalités j'ai pas j'ai pas et merci beaucoup de toute façon je viens de me rappeler que après 24 heures de ces tests là on est revenu au centre de formation pour faire les mêmes tests de fonctionnalités et pour voir voilà pour voir est ce que voilà il y avait une certaine pratique qui était qui était installé ou pas pour après après un type de jeu pareil il c'était c'était vraiment dans le cadre de modaliser ces jeux là donc voilà comme je vous ai dit il ya des tests wellness quand j'ai dit les questionnaires de wellness et après il ya le test d'adducteur et les tests des tests cmg qu'on peut qu'on peut les utiliser pour voilà pour pour éviter ce phénomène de la fatigue alors concernant le temps de récupération entre les situations au cours d'une séance de football bon question faire c'est une très bonne question et qui que j'ai eu personnellement comme question lorsque mon passage dans ma soutenance c'était le préparateur physique de glasgow rangers qui était quitté dans dans les jurés et il m'a demandé la même chose il m'a dit d'anti et d'anti et des calculs de la charge d'entraînement qu'est-ce que tu as pris comme comme volume effectif et parler du volume ça veut dire la durée de la séance effectif alors moi j'ai répondu j'ai dit voilà que et je vais te répondre en même temps sur sur ta question qui est similaire à sa crise et ses questions que le temps effectif de la séance et comprendre si il est temps de récupération parce que moi d'un point de vue que voilà je passe d'un exercice x à un exercice un autre exercice je mets un temps de récupération le temps de récupération là il est effectif ça veut dire aujourd'hui je travaille 3 aujourd'hui je suis trois blocs de via ma de huit minutes entrecoupé de quatre minutes on est bien d'accord donc et après j'enchaîne directement après les blocs j'enchaîne j'enchaîne à un travail on va dire technique ou tactique donc alors on a on a les huit minutes trois fois ça veut dire on est à 24 minutes les entrecoupés c'était deux fois mais c'était pas deux fois les entrecoupés c'était trois fois parce que le temps de récupération là entre entre le entre le la fin du troisième bloc et le jeu effectif ça sera compris dans la charge d'entraînement aussi donc voilà donc si je reviens sur ta question ouais le temps réel c'est le temps les temps de récupération et les temps effectifs ou les temps d'effort donc je vais rajouter encore cinq minutes ou deux minutes avant de la fin de ce de ce live oui je vous écoute il n'y a pas de souci votre question alors faire ce point de faire bon donc je vous écoute un petit peu de souci qui va à la fin de ce livre puis je vous écoute Merci. Jalek, Karim, il n'y a pas de souci, on est là pour ça, frère, il n'y a pas de souci. Alors, j'attends juste faire ce qu'il me donne la dernière question et puis je conclue ce live qui a duré au moins, quand même, une heure 26. J'espère que c'était enrichissant ce live et que tout le monde a bien profité de ces résultats, de ces données, de ces présentations. Et on espère bien que ça continue encore pendant le mois de ramadan et j'espère qu'on va partager chaque fois des nouvelles de notre domaine. Bon, je suis obligé de conclure pour respecter les délais. Donc, Fers Benfraira, si tu as une autre question, tu peux m'envoyer sur le privé et je te réponds, il n'y a pas de souci. Donc, je vous remercie, je vous remercie beaucoup pour votre attention, pour tout le monde et ramadan mubarak à tout le monde. Et puis, on espère bien qu'on se rencontre dans les prochains lives, Inch'Allah. Assalamu alaikum. Sous-titrage ST' 501